Bonjour mon rabi, je peux pas parler fort, je se vois la martyre, je vais te dire pourquoi mon grand, j'ai ma hanche qui s'est démise, ma hanche s'est démise, ça s'est dépoté, c'est usé donc, et des fois elle se déplace, elle arrive pas à se remettre en place ma hanche, ça appuie sur la grosse veine de la jambe, donc ça fait que j'ai du liquide qui se plaque dans la jambe, je me retrouve avec du liquide dans toute la jambe, ça je peux rien y faire, ce qui est usé est usé, comme elle reprend sa place la hanche, ça va, mais là ça veut pas se remettre. Il suffit que je fasse un faux mouvement, et puis hop ça se dépoîte, j'ai pas du tout envie de me faire opérer ça, non ? Ça c'est depuis mon accident que j'ai eu il y a plusieurs années, c'est à cause de ça que j'étais paralysé pendant des années, le problème c'est comme je porte tes paquets trop lourds, apparaît ça peut me dépoîter et tout ça, j'ai pas rien d'y faire, j'ai l'os du bassin qui dépasse par rapport à l'autre, ça fait bizarre mais c'est comme ça, parce que normalement comme je suis sur le dos tout est bien plat, et là comme je suis sur le dos, la hanche elle ressort, ça fait bizarre. Alors je sais pas, ça peut se remettre vite, mais ça peut très bien pas, là ça fait une semaine que je suis comme ça, le problème c'est que je peux redevenir paralysé de la jambe, voilà j'étais 4 ans avec la jambe ça, comme un bout de bois, hein ? Ça j'ai pas rien d'y faire, je suis bien obligé de travailler, faire le ménage, porter les trucs lourds, hein ? Là je peux pas sortir, je vais me caisser la gueule encore, c'est pas à peine, on va dire à ce plan de corps, elle raconte des galichades, non je raconte pas des galichades, Cœur d'artichaud, c'est très bien que je peux pas marcher, elle l'a vu. Elle me l'a vu dans une vision, dans un rêve. Ça veut encore dire que c'est pas vrai, je me fiche pas mal. C'est ainsi, c'est doux. Le problème c'est que si je me cogne, quand je me cogne ici, je peux me déboîter, rien qu'en me cogner. Je me déboîte la hanche. Et je me suis cogne, ouais. Pas besoin de se cogner fort. Et là je peux pas, je peux pas forcer pour le réemboîter parce que ça va être pire. C'est comme ça, je t'en passe tous. Je me souviens que je me suis cogné il y a, je sais plus con, il y a quelques jours. Je me souviens, comme j'ai mal, je dis hein, faut pas que je force, mais bon. L'autre, je sais pourquoi je me suis démis l'ange. J'ai défié les matelas de mon canapé. C'est très lourd. Je l'ai quand même soulevé, mais l'autre il m'a pas aidé. Il m'a pas aidé. Il voyait que j'en chiais avec mon matelas qui pesait lourd pour déplacer, il m'a pas aidé une seule fois. J'ai dit Dominique, tu forces, tu vas avoir des problèmes. C'est ce qui m'a déboîté, qui m'a déboîté l'ange. Le matelas trop, trop lourd. En plus je me suis cogné, enfin tout un tas de trucs quoi. Tous ces temps, bah tous les problèmes se sont mis quoi. Tous les petits accidents que je me fais, bah voilà. Je peux leur remercier. Il voyait que j'en chiais, il m'a même pas aidé, il m'a même pas aidé mon ex. Même pas. Comme ça, bah c'est gagné, ma hanche c'est démise. C'est démise. Je les sens dites, je dis oh là, il y a de l'os qui est arrivé en avant au lieu d'être à sa place. Je sais pas moi, comme il a des problèmes, je te l'aide. C'est tout le côté qui se bloque, même côté du... Tout le côté droit. Merci monsieur, merci monsieur, merci monsieur Gilles. J'en ai pour je sais pas combien de temps être cloquée comme ça. Il voit que je fais rien, je suis obligé de rester allongé et tout. Je marche pour aller faire à bouffer ou pour quoi. Je peux pas faire grand chose. Je marche quand même malgato. Il va le payer, c'est de sa faute si je suis comme ça. Il m'avait dit genre, je me serais pas démise. Il n'y a aucune compassion ni rien. Parce que comme j'avais là, où je pétais, il me laissait aller dehors. Je remarque que mon médecin est pas bien malin, il y a 5 ans ça. Ouais, ça doit tout faire, il y a 5 ans que j'ai eu mon accident dans les marches. Mon médecin, ah bah c'est rien, il faut marcher. Ah bah tu parles. Marcher avec une hanche pétée, parce qu'à l'époque elle était fissurée et démise. Les gens sont cinglés, je vais arrêter là.